Rebondissement dans l'affaire Martinez-Zogo, Eko Eko fait appel à un puissant avocat pour le sauver d'après les informations de Jeune Afrique. L'avocat belgo-ivoirien, Cerise-Implice Zoku, vient renforcer l'équipe de défense de Léopold Maxime Eko Eko, au responsable du contre-espionnage camerounais, inculpé dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo. Le 4 mars, Eko Eko a été inculpé pour filature, enlèvement et torture aux côtés de l'homme d'affaire Jean-Pierre Amougou Belinga, et du lieutenant-colonel Justin Danbo de la Direction Générale de la Recherche Extérieure, des EGRE. Il a depuis été placé en détention à la prison principale de Condangui, sur décision du commissaire du gouvernement, Serna Belinga, qui a jugé les éléments à charge suffisamment probants, notamment les preuves de menaces proféries à l'encontre de Martinez-Zogo, retrouvé mort le 22 janvier. Pour gérer le volet international de cette affaire, et contester les accusations portées contre son client, Cerise-Implice Zoku, fondateur du cabinet Phoenix Law, s'est rendu personnellement à Yaoundé le 24 juin. Il sera épaulé par son associé Ibrahima Fatih, inscrit au barreau de Paris, ainsi que par l'avocat belge Jean-Pierre Bulle du cabinet Monar-Laujouan et Bibule. Cette équipe d'avocats internationaux travaillera de concert, pour défendre Eko Eko, et remettre en question la procédure judiciaire en cours. Leur expertise et leur expérience dans des affaires similaires, notamment celle de Blégoudé, permettront de renforcer la défense de leurs clients, et de faire valoir ses droits tout au long du processus judiciaire. Cette nouvelle demarque un tournant dans l'affaire Martinez-Zogo, et souligne l'importance d'une défense solide et compétente, pour assurer un procès équitable et impartial. L'issue de cette affaire reste incertaine, mais avec cette nouvelle équipe d'avocats, Eko Eko bénéficie d'un soutien juridique de premier plan, dans sa quai de justice et de vérité. La méthode d'Ampulot, l'homme le plus riche du Cameroun, explique pourquoi personne ne le dépasse, malgré ses déboires en Afrique du Sud, Baba d'Ampulot reste à ce jour l'homme le plus riche du Cameroun, et en Afrique francophone. L'homme qui n'aime pas trop s'approcher des médias, peut être très violent en affaires.Mais les secrets de Dampulot, du moins celui grâce auquel, aucun des milliardaires du Cameroun, ne l'a jamais égalé depuis plusieurs années sont ailleurs. Ce n'est donc pas un hasard qu'il trône depuis longtemps, dans le classement de Forbes en Afrique francophone. Point pourtant très peu loquace, l'homme le plus riche du Cameroun s'est pourtant livré sur son secret, sur la méthode qui permettra à la jeune génération de le surpasser. La discrétion est travaillée plus que tous ses concurrents. Point guillemets l'argent n'aime pas le bruit. L'argent est comme l'oiseau. Si tu fais le bruit il s'envole. « Méfiez-vous, restez tranquille, calme et ne montrez jamais qui vous êtes », a déclaré Baba Dampulot dans la vidéo ci-dessous enregistrée, et diffusée par l'entrepreneur Simon Watt fait point dans le nouveau classement effectué par le magazine Form, l'homme le plus riche, et dont la fortune est justifiable grâce à ses affaires, reste le Paul Baba Dampulot. Il possède actuellement une fortune de 940 millions de dollars. Il est immédiatement suivi dans le classement par le banquier Paul Focam. L'homme d'affaires Bamileke possède une fortune de 690 millions de dollars. L'anglophone Columkeke possède la même fortune que Paul Focam. A la quatrième place du classement, se trouve Samuel Foyou, avec une fortune de 407 millions de dollars. La cinquième fortune du pays de Paul Biya en Anabouba, l'homme d'affaires originaire de Meganga dans la Damaoua, et d'origine Polaris de 320 millions de dollars.